Que de nombreuses aventures, nous avons vécu tous ensemble, auprès de tous les enfants rayonnants. Je me rappelle, je me souviens encore, que nous avons vécu d'innombrables, d'innombrables défis, d'innombrables missions à réaliser. Une me vient particulièrement à l'esprit, c'est celle qui nous précipite à tous, dans un innombrables extrêmement machinque et féerique. Oui, oui, dans un innombrables vraiment machinque et féerique, auquel on ne s'y attendait pas, mais que notre cœur savait déjà. C'était, notre mission consistait en quelque sorte à partir, à rejoindre des mondes, des peuples magiques et féeriques, appelés des bâtisseurs, des bâtisseurs. Ou encore, leur nom significatif était celui-ci, les Iéphales. Les Iéphales étaient des êtres bâtisseurs très magiques, des bâtisseurs de la vie qui avaient pour but, pour objectif, de façonner plusieurs mondes et plusieurs univers. De pouvoir, ils se portaient à la fois comme des gardiens, mais aussi, ils portaient en eux un pouvoir infini qui se met en eux. C'était leur pouvoir, leur pouvoir du cœur, ce pouvoir du cœur qui se met en eux, qui avait cette capacité inouïe, qui pouvait, qui pouvait les permettre de créer tout un monde, tout un univers. Plein de monde, plein de monde, plein d'univers. Mais malheureusement, ce pouvoir qu'ils avaient en eux était convoité par, par une impératrice très cruelle. Très cruelle, très cruelle, qui voyageait par-delà les mondes et les univers afin, afin de dérober leur pouvoir, leur pouvoir qui sommeillait tout au fond de leur cœur. Cette impératrice était autrefois dans ce monde. Elle faisait partie d'eux, faisait partie des Iéphales. Mais, son comportement, son propre comportement a fait qu'en réalité, elle a commencé par son propre pouvoir. Au lieu de le servir pour le bien de l'ensemble, elle a voulu le garder pour elle. Elle a voulu le garder pour elle. Et vouloir faire comme bon lui semble, en ignorant les lois de l'univers, les lois des univers. Ainsi, parmi tous les univers les plus magiques qui soient, elle est devenue, peu à peu, une impératrice, au nom réputé de Greta. Au nom réputé de Greta. Et au lieu de cultiver, de cultiver les vertus, elle cultivait, elle cultivait les vices, plutôt. Elle était, elle cultivait aussi la magie noire. En pensant que c'était ce qui était le mieux pour elle. En fouillant, en fouillant, en fouillant, en fouillant profondément dans l'ego. Le peuple, le peuple désirphal, avait beaucoup de peine pour elle. Mais jamais, jamais ne prenait le temps de le comprendre. Sa réalité était tellement figée qu'elle ne souhaitait comprendre que la sienne, ne voir que la sienne, ne voir que sa propre réalité. Si futile soit-elle, si profondément ancrée, où elle était dans cette illusion. Les yeux fâles n'abandonnaient jamais, en la voyant toujours comme un membre de leur famille à part entière. Les rayonnants que nous sommes, nous avons eu cette mission. Cette mission de veiller sur ces enfants, car c'était des âmes d'enfants. Ces êtres, les yeux fâles, étaient des âmes d'enfants. Et ils étaient incarnés dans des âmes d'enfants qui nous ressemblaient. Qui ressemblaient au peuple des rayonnants. Mais, qui étaient aussi beaucoup convoités, par plein d'êtres qui, par plein d'êtres qui, qui avaient oublié leur propre essence. Leur propre essence magique. Et ce pourquoi nous sommes, nous sommes ici. Ce pourquoi nous sommes nés. Pourquoi nous sommes créés. Pour être toujours au service de l'ensemble. Toujours dans l'amour, dans les vertus, dans la joie. C'est aussi là, que pour cette mission, j'ai été accompagnée de la princesse Tifa. Oui, de la princesse Tifa aussi. Mais également, de la rayonnante Almi. Almi. Elle était vraiment très gentille. Elle avait un cœur empli de tendresse et de générosité. La princesse Tifa se portait toujours garantie dans les missions, comme celle-ci. Car elle sentait déjà qu'il fallait les protéger. Qu'il fallait les protéger. Et pour garantir notre protection, et aussi celle du peuple des Iéphales. Elle s'est aussi portée volontaire pour cette mission. Alors, aujourd'hui, nous avons une autre mission, n'est-ce pas ? Oui. Elle portera sur le monde des Iéphales. Le monde des Iéphales ? Dis-je en un air interrogatif. Quel est donc ce monde ? Ce monde ? Ce monde est très magique. Je ne sais pas si tu te souviens, je lis le Désange. Oui. Ce monde, oui, où réside la princesse Poppy ? Oui, c'est bien cela. Eh bien, comme ce monde, le monde des Iéphales est aussi, relient plusieurs mondes et univers, qui ne doivent être aucunement perturbés, par aucune influence négative ou malveillante. Cependant, des âmes, des âmes de ces êtres magiques, sont déjà, sont déjà venues, nous demander un peu de leur soutien. Comment cela ? Comment cela ? Vous voulez dire que, qu'ils ont été, qu'ils sont déjà, non, ils ne sont pas morts. Disons plutôt, qu'ils sont partis. Partis ? Mais où ça ? Partis. Partis dans des mondes, dans des mondes, magiques, où ils pourront, être libres. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Tifa. Peux-tu m'expliquer ? Oui, ne t'inquiète pas, je t'explique. En fait, ce qui est en train de se passer, maintenant, c'est qu'une impératrice, nommée Greta, souhaite, à tout prix, s'accaparer des pouvoirs, machines qui sommeillent dans les cœurs, des enfants purs qui nous ressemblent énormément. On les appelle les gardiens des esprits, des esprits purs, nommés les Yéphales. Une reine, parmi eux, une reine, elle a été là pour les protéger. Elle l'est toujours. Mais, beaucoup d'âmes sont déjà, n'en peuvent plus. Beaucoup de ces âmes n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus supporter la malveillance de l'impératrice Greta. Ainsi donc, ces âmes, parmi ces âmes du monde des Yéphales, beaucoup d'entre eux se tiennent maintenant à la lisière entre les ténèbres et la lumière. À la lisière entre les ténèbres et la lumière, oui. Ils sont entre la vie et la mort. Alors, ils ne sont pas vraiment morts, c'est cela. Ils ne sont pas vraiment partis. Ils sont partis, mais mais tout ne dépendra que d'eux pour trouver la voie. Car, leur âme sombre peu à peu dans ce sentiment de trahison, ce sentiment de trahison, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de peur aussi. Toutes ces mauvaises influences négatives les maintiennent, les maintiennent enchaînés, les maintiennent prisonniers, les maintiennent prisonniers dans ce monde, dans la voie que l'impératrice Greta veut les emmener. Elle sait pourquoi elle est venue ici. Elle sait ce qu'elle veut instigner dans les cœurs, dans ces cœurs si pures. Elle a un objectif pour eux, un plan machiavélique qu'elle essaye de mettre en place. il y a de cela cent mille ans. Elle avait essayé de les manipuler. La reine, la reine, la reine du peuple, du monde des effraques, a permis d'empêcher de cela d'arriver. Mais hélas, ce fut bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Car elle ne souhaite. L'impératrice Greta est vraiment est vraiment très cruelle. Elle n'abandonne jamais dans cette voie qu'elle a empruntie. Elle souhaite toujours être dans les ténèbres. Elle me fait en penser à mon frère, mon frère Itan. Nous aurons peut-être besoin d'eux. Mais je pense que je pense que que son cœur trouvera son cœur n'est pas encore n'a pas encore totalement succombé à la voie des ténèbres, à la voie de la peur. Je suis sûre qu'il lui reste encore une lueur de lumière en son cœur. Une lueur, une voie encore aussi petite soit-elle, pure qui est encore en son cœur. Il nous faut aller l'aider. Aider non seulement le peuple désir phale, mais aussi l'impératrice Greta. il est de notre devoir en tant que rayonnant de le faire. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je crois avoir compris. Je crois avoir compris, dit-il pas. Eh bien, allons-y. Oui, allons-y, dit alors Alphée, Almi, qui était très convaincue que tout allait se passer pour le mieux. Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Je sais que c'est ta première mission, enfin non, je sais que c'est ta première mission dans ce cas des figures, mais ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. Nous sommes toujours là, en toi et avec toi. Oui, merci beaucoup Almi. Alors, si nous sommes prêts, allons-y. Réplique à Timpha, d'un air solennel. Il nous appelle. Nous devons avant tout, nous devons avant tout parler avec la reine. La reine, gardienne des esprits des Yéphales, puis pouvoir essayer de t'en sauver quelques-uns. Quelques-uns ? Oui, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la lisière entre ténèbres et lumières. Hum. D'accord. D'accord. Faisons tout qu'attendre possible pour les aider, au mieux. Oui. Allons-y. nous volons. Une fois arrivée, nous vîmes la reine, la reine des Yéphales qui nous attendait. elle était comme assimilée avec un arbre tout aussi magique qui ressemblait à un baobab. Entrez donc, je vous en prie, enfants rayonnants, je vous attendais pour cette mission. Elle nous attendait ? Oui. Tout ce qui est vu dans la lumière est vu parmi tous les... Tout ce qui est vu dans la lumière des rayonnants est aussi vu parmi tous les êtres merveilleux de chaque univers le plus magique. Cela est une évidence à part entière et ne peut-être être autrement. Waouh ! C'est vraiment très beau ! Oui, elle est bien, elle nous attend. Oui. Ainsi, j'ai eu bon nombre de retours de votre part, enfants rayonnants. Toi, princesse Tifa, je sais ce que tu as accompli dans le royaume de Tifania, ton monde originel et aussi dans celle du monde des rayonnants. Ta bravoure sans faille. Ne déroge pas à ton âme immaculée. Tu es vraiment une être exceptionnelle Tifa. Comme vous tous, enfants rayonnants, je suis très heureuse de vous rencontrer ici. Oh, qu'est-ce qui vous arrive ? Reine, reine des yeux falles, qu'est-ce qui vous arrive ? Ne vous inquiétez pas, je me sens un peu affaiblie en ce moment. Comme vous pouvez le savoir, l'impératrice Greta n'a cessé son plan machiavénique de vouloir traquer, de vouloir nous traquer tous. ceux qui sont tombés entre la lisière, entre lumière et ténèbres, ils ne sont pas tombés ici de leur plein gré, mais plutôt parce que ils sont encore restés attachés. Ils sont encore restés attachés à l'impératrice Greta. et de la voient toujours comme leur amie et comme elles ne cessent de les trahir, de les faire du tort au fond d'eux. Certains se sont piégés, se sont maintenus dans ce piège entre où plusieurs sentiments, plusieurs sentiments, plusieurs émotions se mélangent. Parfois de la colère, parfois de la tristesse. tous ceux-là les attachent, les emprisonnent. Et l'impératrice Greta en profite de cette occasion. Elle agit de manière perfide. Dans le sens de pouvoir mieux nous manipuler. Elle agit par les sentiments. Ah, je comprends ce qu'elle fait. Mais pourquoi veut-elle s'emparer de vos cœurs ? Parce que nos cœurs vois-tu, petit enfant rayonnant, nos cœurs sont capables de pouvoir créer, de pouvoir bâtir la vie. Comme vous, enfant rayonnant, nous sommes des êtres magiques, des êtres merveilleux. Et nous le savons très bien. Nous nous montrons à très, très peu d'êtres merveilleux. à très peu d'êtres merveilleux qui sont, qui nous connaissent. Car nous savons qu'il y a toujours parfois des ténèbres qui veulent s'immiscer et qui veulent peut-être vouloir nous en prendre à nous. ou plutôt je dirais nous sommes peut-être pas très connus mais nous savons que nous pouvons toujours interagir avec vous ou que vous soyez par télépathie par exemple ou par la vision. Nous avons plusieurs moyens de communication pour pouvoir échanger avec tous les êtres merveilleux de l'univers, de chaque univers. Ce n'est pas pour autant que nous restons cachés mais notre mission nous l'exige. Oui, je comprends. Je crois comprendre ce que vous me dites. Alors, que pouvons-nous faire ? Les éphales restant les éphales je vous en prie veillez sur eux c'est juste ce que je vous demande permettez-moi de vous donner de vous donner de vous demander de pouvoir veiller sur eux de pouvoir les soutenir dans cette lutte entre lumière et d'inèbre. Oui, nous ferons ce que nous pourrons. Ha, 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 s'écria une voix qui était tous assez méchante qui venait s'approchant d'eux. Ha, 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 j'attendais ce moment avec joie. Alors, comme cela, tu appelais les enfants rayonnants pour venir, pour venir essayer de contrecarrer mes plans. Ah, alors c'est donc elle, c'est donc elle, la reine, c'est donc elle, l'impératrice Greta. Oui, c'est bien moi, enfant rayonnant. Moi aussi, j'ai eu connaissance de plein de vos de vos bienfaits sur les mondes et les univers. Il paraît que vous avez réussi à sauver tout un monde, tout un, oh, que dis-je ? Plein d'univers, imagine, quantier. Grâce, grâce à vous, enfant rayonnant, vous avez permis encore que l'équilibre soit toujours stable. vous êtes un peuple que je n'aime pas beaucoup ou plutôt que je n'aime guère. Pourquoi ? Parce que vous ne cessez, vous ne cessez de m'importuner. Vous ne cessez d'importuner la voie que j'emprunte. je sais que vous avez pu ramener cet être nommé l'hymire à la vie. Son âme qui n'était déjà plus, vous avez réussi à le ramener à la vie. C'est prodigieux, mais je ne peux y croire tant que je n'ai rien vu de mes propres yeux. Alors, je vous conseille de ne plus m'importuner, de reculer, et de partir. Ou sinon, je serai dans l'obligation de vous détruire. Et ce n'est pas l'envie qui me manque de vous détruire, enfant rionnant. Alors, n'approchez plus. Où sont les ifiales ? Où sont les enfants ifales ? Oh, les enfants ifales. Quelques-uns ont réussi à m'échapper. Mais bon, ça ne m'importe peu. Je vais capturer tous ces êtres et je vais prendre toutes leurs forces afin de pouvoir être l'impératrice la plus puissante qui règnera dans tous les univers. Ha, 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 tu sais bien que c'est impossible. Mais Plinkatifa, dans ton affable, tu ne pourras jamais réaliser ce que tu souhaites. Tu ne ressens donc rien. Tu ne ressens donc rien de ce que tu fais. Tu ne vois pas que ton peuple t'aime. il continue toujours de t'aimer et toi tu refuses de ressentir la moindre compassion, le moindre sentiment pur envers eux. Tu ne penses qu'à ton propre gain. Ton orgueil est vraiment très grand alors c'est la vésine. Ton ego, ton ego, essaye un peu de le maîtriser. Épargnez-moi, épargnez-moi, c'est le sang de morale s'il vous plaît en fond rayonnant. Épargnez-moi tout cela car je ne vais pas les supporter bien longtemps. Vous avez-je déjà dit que vous êtes un peuple agaçant ? Laissez-moi tranquille. je viens pour terminer ce que je venais, ce que j'avais entamé depuis cinq mille ans. Alors ne venez pas me génie une fois de plus enfant rayonnant. La reine Eyal qui était autrefois mon égal et bien je vais prendre son pouvoir ici et maintenant je vais prendre son cœur et ne pour pas m'en empêcher. Bien si tu le dis puisque c'est comme cela n'avons pas d'autre choix. Fais essaye donc de passer mais tu ne passeras pas. Oh je vois que je vois que vous aimez beaucoup vous confrontez au pouvoir des ténèbres. dans ce cas essayez essayez de prendre ceci l'énergie des ténèbres est beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Essayez donc énergie énergie magique noire et leur force la noirceur des âmes corrompues en lançant cette magie noire sur eux. Elles pensaient pouvoir triompher de leur âme immaculée de l'âme immaculée des rayonnants mais comme elles ne n'avaient pas encore voulu ses propres yeux elles ne voyaient même pas leur âme immaculée leur âme rayonnante alors vous pensez que vous m'avoir eu mais regardez je vous ai tous détruits je vous ai enfin rayonnant mais à sa plus grande surprise elle voit qu'il n'en est rien que ils sont toujours en bon état qu'ils sont sains et saufs les ténèbres ne peuvent pas nous toucher comment comment est-ce possible c'est impossible pourquoi pourquoi faut-il que la lumière soit toujours aussi forte que les ténèbres pourquoi n'arrive-je pas à briser les lois universelles de la magie de la magie créatrice et bien c'est tout simple parce que personne ne peut le faire nous sommes tous unis nous sommes tous ensemble pourquoi veux-tu tu rébellis face à l'univers tout entier alors que tu en fais partie dis-moi donc impératrice Greta je ne sais quoi répondre à cette réponse mais disons que j'aurais mis vivre dans le pouvoir obtenir tout ce que je souhaite je l'avais été depuis bien longtemps jusqu'à votre arrivée ici en ce monde pourquoi faut-il que vous existez en forillonnant ne dis pas cela voyons impératrice Greta tu ne dois pas dire cela car nous faisons aussi partie de toi nous sommes toujours nous nous portons toujours dans les cœurs d'autrui balivern jamais je ne vous ai entendu dans mon cœur jamais je n'entends que la voix de ténèbre que la voix de mon ego comme vous l'appelez que la voix obscure de mon être alors décimo elle marcha auprès des rayonnants elle savait qu'elle ne pouvait rien faire contre eux mais elle marchait elle marchait pas à pas le regard toujours fixe sur nous trois Almi n'avait pas peur ni moi non plus ni la princesse Sifa en tant qu'enfant rayonnant toute peur n'est plus nous n'avons plus peur de rien en tant qu'enfant rayonnant seul l'amour la lumière règne en maître au fond de notre cœur c'est la place que nous avons pu gagner en tant qu'enfant rayonnant qu'avons travaillé pour pour être à cette place pour être enfin unis à toutes nos parties de soi magiques et sans piternelle je vois j'ai beau vous regarder dans les yeux je n'arrive pas à comprendre votre lumière enfin rayonnant que voulez-vous dites-moi que voulez-vous est-ce le pouvoir est-ce est-ce je ne sais pas est-ce l'avarice êtes-vous jaloux êtes-vous jaloux de moi êtes-vous voulez-vous me détruire dites-moi donc qu'est-ce que vous me voulez qu'est-ce que vous me voulez bon sang je ne comprends pas ce peuple je ne vous comprends pas vous ne savez rien de nous vous qui nous avez observé depuis cent mille ans ou même plus c'est maintenant que vous agissez c'est très drôle pourquoi la lumière est toujours dans des moments imprévisibles pour les ténèbres j'ai beau réfléchir j'ai beau y réfléchir mais c'est un c'est un casse-tête enfin tu n'as pas à réfléchir répondit alors une voix une voix mystérieuse qui venait qui est-ce et etan c'est toi mon frère oui on s'est stifa tu as bien être raviver sa flamme étincelante sa flamme rayonnante de mille et une merveille ainsi ainsi donc ce qu'on raconte est donc vrai etan est donc devenu ton frère est donc devenu c'est donc rallié à la lumière comme c'est étrange et bien maintenant que je le vois je ne peux plus le nier à présent impératrice impératrice Greta dit alors Greta d'une voix d'une voix d'une voix solennelle je viens vers toi car en tant qu'être qui a connu les ténèbres qui a été plongé dans les ténèbres mais qui a su revenir à la vie tout comme l'émir je viens pour te dire d'arrêter ce que tu fais maintenant encore des paroles insignifiantes pourquoi cela ce n'est pas parce que tu as connu les ténèbres comme moi que tu peux me faire des leçons de morale prince et an ou bien dans tous les cas tu sais que tu ne peux rien contre nous tu ne peux rien contre la lumière tu ne peux rien contre le coeur contre le pouvoir du coeur contre le pouvoir de l'amour pur contre les vertus je sais je sais que je ne peux rien contre vous mais je me refuse de m'avouer vaincu alors si tu refuses d'écouter notre voix si tu refuses de libérer de libérer ton propre peuple des éphales si tu refuses d'arrêter de faire souffrir la reine égale du peuple des éphragues alors alors quel est ton propre amie dans ce monde que toi tu as délaissé pour ton propre gain pour ton propre pouvoir laissant libre cours à la voix à la voix de ces âmes essayant de voir comment tu vas réagir en voyant leur souffrance de leur plein de temps de tes propres yeux leur souffrance tu crois que leur souffrance va me toucher tu crois que j'ai encore un coeur tu crois que je suis toujours dans ces sentiments nous verrons bien j'appelle à moi les âmes des éphales venies en fond en fond en fond et fiales qui souffrent en parlant ces termes les mires avaient appelé avaient appelé tous les enfants et fiales Ethan avait appelé tous les enfants et fiales tous les enfants et fiales qui étaient entre la lisière entre dinebre et lumière et puis vint se montrer ceux qui n'étaient pas encore capturés qui s'étaient cachés dissimulés par par des par des sortes de magie mais qui sont hautes en vibration qui le permettait de se cacher des yeux des yeux impurs et perfides et mesquins de l'impératrice Greta soudain en les appelant en les appelant en les appelant la reine l'impératrice Greta se retrouva immédiatement elle les vit tous immédiatement tout près d'eux elle vit ces âmes ces âmes qu'elles-mêmes avaient avaient essayé de maintenir avaient essayé de prendre leur pouvoir tant elles se nourrissaient elles qui les avaient trahis qui avaient trahi leur confiance leur amitié voilà que tu me montres ce monde maintenant tu me montres leur monde tu me montres leur âme oui qu'est-ce que cela peut me faire dit-elle tout en marchant dans cette oscurité dont elle ne savait pas encore ce qui allait venir Greta Greta pourquoi avoir fait ça cette voix mieux familière vous m'êtes tous familier alors qu'est-ce que vous allez me faire Greta dit alors une autre voix un fond infial qui pleurait nous qui avons eu confiance en toi pourquoi avoir agi de la sorte je n'ai agi de la sorte que pour mon propre intérêt j'ai envie j'ai envie de pouvoir alors vous ne pouvez pas m'en empêcher j'ai tout pouvoir ici cette souffrance que tu as causée en nous deux tu suivras partout oh tu ne sens que des mensonges je n'ai pas peur de ces mensonges tu crois que ce sont que des mensonges nous qui continuons de t'aimer malgré tout ce que tu nous as fait toi qui as essayé de prendre notre vie qui as fait de notre vie un champ de ruines qui a voulu qui a voulu prendre notre énergie notre coeur pour ton fer pour ton propre pour ta propre gloire pour être reconnu dans les univers les plus magiques qui ne va faire que tomber à chaque instant et tu seras enfoui sous terre alors je t'en prie nous t'en prions tous essaye de voir essaye de revoir ce qu'est ton coeur ce qu'est un coeur retrouve ton coeur retrouve ton coeur Goïta ces paroles ces mots pourquoi pourquoi vous ne cessez de m'importuner retrouve un coeur il y en a tous ensemble et chante tout en tout en venant tout en venant dans son coeur dans tout son être de cette souffrance vécue à cause de toi Greta malgré tout ce que tu nous as fait vivre nous continuons de croire en toi Greta Greta de cette souffrance illusoire nous continuons de percevoir ton coeur assez assez arrêtez de m'importuner assez non écoute la voix de ton coeur pur est un seul en rayonnant oh voilà la lumière de ton coeur qui est toujours là et c'est présent j'en ai assez laissez-moi tranquille maudit là oh là pourquoi je n'arrive pas pourquoi je n'arrive pas à vous détruire laissez-moi tranquille laissez-moi partez partez oh oui l'amour est ma gueule l'amour pour des âmes pures tu es toujours tu es toujours notre amie infinie et nous serons toujours là pour toi malgré tout notre amour est toujours infini notre amour est infini assez notre amour est infini nous sommes toujours en toi si c'est notre pouvoir que tu veux alors prends-la qu'il est cette lumière non prends-la si tu laisses cette heure que cet amour puisse t'arrouche à ton cœur puisse toucher ton cœur puisse toucher ton cœur nous les laissons nous les laissons la colère la tristesse nous choisissons la joie nous choisissons d'être libre de toutes ces émotions négatives non il a cette lumière infinie en chantant ainsi ils avaient manifesté tout leur cœur leur pouvoir se manifester d'elle-même le pouvoir infini de l'amour pur cet amour vibrait de mille couleurs de mille merveille en elle qui ça l'a touchée ça l'a touchée malgré même si elle ne voulait pas les écouter les écouter ben elle ne pouvait rien faire c'était là où Ethan l'avait emmenée elle l'avait emmenée à la lisière de ce monde où ils étaient et elle ne pouvait faire autrement que de se confronter à cette réalité illusoire qu'elle les avait menée même si même si ils sont quand même tombés eux aussi de leur plein gris en quelque sorte puisqu'ils ont quand même eux aussi ils ont par attachement par amour pour elle ils ont par incompréhension de ses actions ils ont ils ont un peu ils ont un peu comme accordé ce pouvoir à l'impératrice Greta peut-être inconsciemment mais là dans toutes les manières ils avaient décidé de se rallier à nouveau à la propre lumière d'âme de ne plus rester comprennés dans ce monde entre lisière et ténèbres et de faire face de faire face à l'impératrice Greta Ethan le savait il connaissait ce dénouement alors lui qui avait connu les ténèbres et qui s'était confronté à la lumière des Tifa il savait comment comment tout cela allait peut-être se terminer alors lorsqu'elle lorsqu'elle reprit connaissance elle vit que elle vit que toutes les âmes qu'elle avait qu'elle avait essayé de toutes les énergies de ses âmes qu'elle avait essayé d'assimiler en elle et bien toutes ces âmes sont sont revenus sont se sont délivrés se sont délivrés et sont sont ils ont pu réapparaître à nouveau dans leur monde l'impératrice la la reine Eyal elle aussi a pu recouvrer ses forces et l'impératrice Greta était toute épuisée cette fois-ci dit-elle King elle commençait à vieillir à vieillir à vieillir elle n'avait presque plus de force elle commençait à regretter ce qu'elle avait fait comment qu'est-ce qui se passe pourquoi pourquoi ce dénouement alors nous la regardions tous ensemble les enfants et y'a et y'est false qui sont venus vers elle sont venus vers elle et lui ont dit alors le regard rempli de tendresse la lumière qui rayonnait tout au fond de leur cœur il leur tendait de ses mains la reine la reine y'a elle va alors à le rencontrer elle aussi et il vient elle aussi en leur tendance de sa main mon ami mon amour il est toujours toi qui faisis partie de notre peuple peux-tu enfin as-tu enfin compris ton erreur et je je crois que je crois que je commence à comprendre ce qu'est la lumière je crois que j'avais oublié ce qu'elle était je crois que je m'étais oublié que je m'étais égaré je n'ai plus aucune force maintenant je crois que je paye mes dettes envers vous je je suis vraiment désolé je comprends mon erreur je croissais cette souffrance pas seulement cette cause de vieillissement mais ce que je ressens au fond là tout au fond de mon coeur est trop dur j'ai envie de mourir non au lieu de mourir tu dois vivre pour acheter toutes ces fautes que tu as commises tu dois vivre avec nous nous t'acceptons toujours comme un membre de notre famille à part entière elle y vient pour notre main ah lumière lumière des yeux fâles et là tout le monde chantait à nouveau une dernière fois en compagnie des rayonnants et de tous les êtres magiques puis va aussitôt la princesse popie aussi qui vient aussi la petite main forte ainsi que l'hymere et que sa maman califat tous voire après en chantant avec eux dans cette chanson emplie de bonheur qui lui rendra la force cette force de pouvoir continuer à vivre et de pouvoir vivre tout en tout en essayant de tout en avançant toujours plus dans l'évolution de son âme et en mettant son pouvoir au service de l'ensemble cette fois-ci car elle avait compris elle l'avait choisi d'elle-même en se confrontant à la lumière elle avait compris comme à sa propre lumière d'âme aussi à sa propre conscience qui lui rappelait à l'ordre comme ce qu'elle avait fait n'était pas tout ce qu'elle avait fait pendant cent mille ans n'était qu'illusion qu'illusion et que elle se faisait du mal à elle-même princesse popie tu es venue oui je vous ai observé aussi nous nous avons observé de notre monde de l'île des anges nous avons créé un portail pour vous rejoindre l'immir est avec moi et doit une califate aussi ah oui bien je vois que vous avez commencé à tout ce chantier c'est une très bonne chose je vais employer mon souffle avec vous afin de pouvoir lui donner un peu de force vraiment vous êtes vraiment très bienveillant oui c'est notre rôle aussi nous sommes tous ensemble oui c'est vrai nous sommes tous ensemble à nous aussi joie joie amour infini la 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 joie joie amour infini la 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 ooh 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 de la vie qui s'écoule avant d'amour ooh ooh venez nous vous en prions venez ah ooh venez assister l'impératrice chrétard qui regrette maintenant Tout ce qu'elle a fait C'est avec son choix, son propre choix Qu'elle a choisi maintenant Écoutez sa conscience Ah, ah, oui, je le regrette sincèrement La, 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 la Oui, je le regrette sincèrement La, 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 la J'ai enfin compris ce qu'est La lumière d'une âme éternelle Que je suis au feu Que je suis aussi au fond de moi Mais j'ai été, j'ai été Aveuglée par les vices J'ai voulu obtenir ce pouvoir J'ai envie, j'avais envie de vouloir Réunir maître et être une reine Au même titre que la reine éale Des yeux phales Non, je crois que j'ai été un peu jalouse de toi Pardonne-moi, pardonne-moi d'avoir été jalouse Ne t'inquiète pas Maintenant que tu es reconnu Je ne t'en veux pas Je ne t'en veux pas Je ne t'en veux pas Je ne t'en veux pas, Greta Je ressens maintenant ton cœur Ton cœur qui éblouit Ah, qui rayonne C'est l'amour infini C'est l'amour infini Qui nous fait agir Ainsi toujours pour toi L'amour infini Des univers magiques Tu es merveilleuse, Greta Tu es merveilleuse, Greta Merci pour ces mots J'ai enfin compris Maintenant, je ne me laisserai plus Dominie par mon ego Non, je le maîtriserai Au fond de mon cœur Et je continuerai mon évolution d'âme Tous ensemble Ouh, 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 ouh Tous ensemble Ouh, 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 ouh Ensemble pour eux La, 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 la Pour la lumière La, 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 la Lumière L'univers L'eau La, la, la Pour la lumière Magique Éric Ah, ah, ah La, 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 la Ouh, ouh, ouh Ouh, ouh Ouh, ouh, ouh Ouh, ouh Ouh, ouh Ouh Merci Je crois que je recouvrais toutes mes forces Oui T'as abandonné un peu de ce champ Par ce champ de lumière T'as abandonné un peu de notre énergie Un peu de l'énergie Des univers magiques Qui a Qui On vibre Qui a été En Unification avec ton être Car En Acceptant toi-même D'accepter ta propre lumière d'âme Tu as Pu Maintenir cette joie au fond de toi Cette joie qui t'a permis de rajeunir Tu as Pu Permettre de recevoir ces vertus qui étaient déjà en toi De pouvoir les faire vibrer en toi Tout n'est qu'une question d'élévation De vibration D'âme Et de conscience C'est ce que tu as fait Greta En cet instant précis Oui Je suppose que vous avez raison En tout cas Je vous remercie beaucoup Je crois que Je vous dois Plus de 5000 ans maintenant De dette A pénit Ne t'inquiète pas Combien même Soit ta dette Et aussi lourde Pourrait-elle l'être pour toi Nous te soutiendrons quand même Car tu fais partie quand même Toujours De notre famille Disiez Fall Il est important Que nous nous soutenons les uns les autres Merci à vous Peuple d'Héry ou non Je crois bien que Je me suis Compromis A votre sujet Que je me suis J'ai cru que vous étiez Des êtres faibles et ignores Que vous Que vous étiez des êtres Sans aucune force valable Comparable à celle des ténèbres Que votre lumière N'aurait pu jamais Jamais N'aurait pu N'aurait pu me faire Me toucher A ce point Et toi Ethan Prince De la lumière Du royaume de Tiffany Tania Je te remercie Toi qui as connu les ténèbres Tu as su me montrer Ce que je devais voir Afin que je puisse Essayer d'en prendre conscience Tu prends conscience De mes erreurs Je t'en dois beaucoup Je vous en dois tant Merci beaucoup Désormais Je réfléchirai à mes actions Je me repentirai D'un amour pur et sincère Envers vous tous Si Merci beaucoup Merci Avons-nous tous répondu Merci de tout coeur Gritta Que cette leçon Te soit toujours une leçon De vie profonde Et n'oublie jamais Que la lumière Est toujours en toi Ça Je ne suis pas Je ne suis plus Je ne suis pas Sur le point d'oublier cela Je n'oublierai plus jamais Au contraire Je la cultiverai moi Chaque jour A chaque instant qui passe Peut-être qu'un jour Je vous rendrai visite N'est-ce pas Les enfants rayonnants Eh bien Si vous le souhaitez Quand vous Quand vous vous sentirez Quand vous vous sentirez Libre comme l'air Au fond de votre coeur Que vous vous sentirez Épanoui Heureuse Eh bien Vous serez La bienvenue Ici Notre mente Bien Merci beaucoup De m'accueillir Malgré tout Merci à vous Enfants rayonnants Que la bénédiction Disez Fial Reste à jamais gravée en vous Votre légende Déjà très grande Dans les univers Les plus magines qui soient Ne fait que s'étendre Vos noms sont déjà Sont déjà très très inscrits Dans les mondes enchantresses Les univers les plus enchantresses Qu'ils soient Vous êtes des peuples très légendaires Si vous savez C'est qu'on l'aperçoit de vous Enfants rayonnants Dit L'arène égale Et tous les enfants Il y a fallu un Ils courrirent vers nous Les enfants rayonnants Ainsi donc Vous nous ressemblez beaucoup Enfants rayonnants Ah oui J'allais dire la même chose aussi Je suis contente De voir qu'il y ait des peuples Qui nous ressemblent Oui Nous étions Nous ne manifestons pas beaucoup Dans les autres mondes Et univers Mais Mais Le fait de vous voir ici Ah ça nous Je nous sens si heureux C'est le C'est aussi le cas pour nous Merci beaucoup Merci de tout cœur Allez J'espère que nous aussi Nous pourrons vous revoir N'hésitez pas à venir De temps à autre Dans notre monde Le monde des effrages Des effrages Ne l'oubliez pas Oui oui Ne vous inquiétez pas Au revoir Dit l'enfant rayonnante Almi Qui avait Qui était empli De gratitude De gratitude De reconnaissance Nous étions tous Tous Pour cet événement Qui avait pris Un dénouement Vraiment Très bénéfique Pour nous tous Etan Partie Dans le monde De Tiffany Diffa Je suis heureuse De te voir De te voir Je suis heureuse De te voir Ma soeur Ménémie Je suis contente Que tu aies pu Que tu aies pu Aider les autres Que tu aies pu Que tu aies pu Aider les autres Tous ensemble Oui Avec les enfants Rionnant Tu as ta place Tu as ta place Tu as ta place parmi nous Je m'en vais rejoindre Père et mère Nous veillons constamment Sur toi Diffa Oui Merci beaucoup Etan J'envoie aussi Toutes mes bénédictions A la fée Mélodore Et à l'elfe Ariel Oui Je le retransmettrai Merci beaucoup Je pense qu'ils le savent déjà Oui Certainement Et puis Ainsi Nous étions partis Rejoins notre monde Tous ensemble Nous revenons Dans le monde Des rayonnants Poppy nous a accompagnés Aussi Avec Lémy Et Adrien Khalifa Aussi Nous ont accompagnés Dans le monde Des rayonnants Et Je me souviens Que nous avons Beaucoup discuté Ensemble Le pas Pour cette mission Que nous venons De vivre ensemble Et bien Quelle mission Magique Oui Toutes les missions Le sont D'ailleurs Oui J'étais très content De pouvoir vivre Cet événement Ce dénouement Était plus Qu'enrichissant Oui J'espère Que maintenant L'impératrice Greta Sera maintenant Une reine bienveillante Oui Je suis sûre Assurément De la princesse Tifa Et bien C'est ainsi Poppy Je suis content Je suis content De t'avoir Je suis content Que vous soyez tous Venis Nous rencontrer Pour cette mission Oui Il fallait Quand nous avons vu Nous avons vu Nous avons vu L'urgence L'urgence De cette mission Nous avons vu Nous avons vu Nous avons vu Nous ne pouvons pas Vous laisser ainsi Tout seul Nous serons toujours là Où que vous soyez Et nous avons vu Et nous avons toujours Nous vous en saurons Pour toujours Éternellement reconnaissants Peuple des Réunons Pour tout ce que vous avez fait Pour tout le monde Pour tous les êtres magiques Oui Merci beaucoup Princesse Poppy Merci beaucoup aussi L'Immir Oui C'est plutôt A vous Que nous C'est plutôt nous Qui vous remercions L'Immir Avec Khalifa Qui nous souriait D'un amour Ineffable De cette magie pure L'amour infini Triomphe toujours Ou plutôt Elle ne triomphe pas Mais plutôt Elle touche Elle vibre Elle vibre Continuellement Dans les cœurs De tous ceux Qui sont réceptifs Même dans les ténèbres Même les cœurs Les ténèbres Qui Dans lesquels On penserait Les êtres Qui penseraient Qui pourront toujours Triompher de la lumière Il n'en est rien Car Nous sommes tous Nous sommes tous Nous sommes tous Un En quelque sorte En quelque sorte Et c'est ce que C'est ce qui était très beau Dans le sens où Nous comprenions Nous voyons en fait Ce que sont les ténèbres A travers ce que eux Ils ne voyaient pas Nous savons que c'était Que le revers D'une même pièce Et qui ne faisait Que jouer un rôle Comme nous aussi Nous jouons Le rôle Ce rôle Qui pourtant Était Profondément magique Contrairement A la voix des ténèbres Car La voix de la lumière Est toujours Emplie de joie Est toujours Joyeux Est toujours Magique Qui toujours féerique C'est tout un bonheur Dans les mondes magiques Il n'existe pas De monde Il n'existe pas De séparation Entre Entre Ténébriles Enfin Il n'existe pas De Ce n'est pas Un Des Il n'existe pas De dualité Au sens Où on pourrait Le penser Sur la terre Des humains C'est plus tôt C'est plus tôt Que l'on le voit Différemment Et puis Nous voyons ces êtres Comme Comme s'ils Comme s'ils Comme chacun Et chacun Entre nous Ils avaient tout aussi Comme nous avons Si toujours Nous aussi Tout c'est Tout c'est énergie Tout c'est A la fois L'ombre Et la lumière En nous Et bien Nous voyons ces êtres Comme Comme une partie De nous Comme nous Ici également Et c'est pour cela Qu'il était notre devoir Notre devoir En tant qu'enfant Réunant Tu es toujours Prêté assistance Au cœur pur Qui nous appelle Au cœur pur Que l'on entend Et qui Demande parfois De l'attention Du soutien Nous nous joignons Toujours aux êtres Merveilleux Et même Les êtres Les plus ténébreux Qui Qui ressentent Ne serait-ce qu'un peu D'eux Qui ressentent Encore un peu Qui encore Conscience De ce qu'est La lumière Peuvent toujours Se rallier A leur propre Lumière d'âme Ils ont toujours Ce choix Nous avons Toujours le choix L'univers Les univers Sont magiques Et sont merveilleux À l'infini À l'infini À l'infini L'amour Infini Pur Et éternel L'infini À l'infini Il a l'ang Ooooooooh